Bonjour à tous, c'est Oli Tinois, j'espère que tu vas bien, une petite vidéo qui devrait être assez courte avec quelques infos qui viennent juste de tomber. Donc avant ça, je voulais te dire, demain 10h, je suis en live sur Twitch, donc n'hésite pas à venir, il y aura des giveaways, il y aura de l'abonnement, il y aura des visites de Valais, il y aura d'autres jeux que Disney Dream Live Valais également, donc n'hésite pas à venir, c'est demain à partir de 10h, ça va être sympa. J'ai fait une vidéo ce matin concernant les souvenirs où je t'expliquais qu'après le 17, tu vas pouvoir continuer à collecter tout simplement les souvenirs chez Pitsu, chez Dingo, dans le château, chez Mika, etc. pour arriver en fait aux 200. Je te montre, aux 200, là là, moi j'en ai 184 sur 200. En fait, tous les souvenirs comptent, donc après le 17, tu pourras continuer à collecter les souvenirs si tu n'es pas arrivé aux 200. Je parlais de ça dans ma vidéo ce matin, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis. Alors, effectivement, si tu n'as pas récupéré tous les souvenirs, par contre, là c'est mort, il faut que tu les fasses absolument jusqu'au 17. Donc les souvenirs, c'est ceux de Vice-Versa, il y en a trois, tu vas les voir là, voilà, c'est celui-ci, celui-ci et celui-là. Voilà, il faut qu'ils soient complets avant le 17 pour pouvoir récupérer les animaux. Je ne te les montre pas parce que je pense que tu les as déjà vus, je les ai déjà montrés en vidéo. Par contre, voilà, au niveau des souvenirs, eh ben, tu auras après le 17 pour cumuler les 200. Par contre, quelque chose qui vient d'être réglé aujourd'hui, et ça c'est une excellente nouvelle, ce sont les bugs avec ceux qui étaient coincés. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'en avais un qui était juste là, à côté de la porte, qu'on ne pouvait pas prendre. Et du coup, ça m'en faisait popper quand même certains chez Picsou, mais moins, parce que du coup, il y en avait un qui restait tout le temps là. Eh ben, ça y est, ils ont vraiment réglé le problème. Alors, ils n'ont pas trop communiqué dessus, mais voilà, c'est pour ça que moi je te fais ma petite vidéo et je te le dis. N'hésite pas à retourner là où il y avait, parce que je pense qu'on avait tous des souvenirs qui étaient coincés. Il y en avait, c'était notamment chez Vaiana, où ils étaient dans l'eau, donc impossible d'y aller. La seule possibilité d'y aller, c'était avec la pomme de terre bleue, sauf que si tu as fait la quête de la pomme de terre, clairement, tu ne l'as plus et tu ne peux plus y aller. Donc voilà, ils ont réglé ce problème-là. C'est plutôt une excellente nouvelle. Moi, je vais essayer quand même d'atteindre le plus rapidement possible les 200 souvenirs pour pouvoir récupérer la petite statue, du moins même l'immense statue de vice-versa. Ah, tu vois, j'en ai un là. Donc si jamais tu joues et que tu as un souvenir qui est coincé quelque part, tu décodes du jeu, tu le relances et ça devrait être réglé. C'est une excellente nouvelle, voilà. C'est bizarre qu'ils n'aient pas communiqué dessus, mais en tous les cas, ils ont réglé ce bug-là. Il ne reste plus qu'à ce qu'ils règlent les problèmes de déco intempestives et puis surtout les attractions où on ne peut pas interagir avec. Il y en a deux, il y a le Matiparty et puis le Dumbo Flying Elephant, je crois, que ça s'appelle. Voilà. Mais une fois que ça se sera fait, ce sera presque parfait. Et sinon, une autre info, il ne reste que deux jours avant de pouvoir renvoyer le questionnaire, en fait. Alors, ils ont fait un questionnaire, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière où ils parlent de beaucoup de nouveaux personnages, des nouveaux univers, ce que tu attends dans le jeu, etc. Eh bien, ils ont fait un questionnaire où ils nous invitent à répondre, qui nous donne également des informations sur ce qui va arriver dans le jeu. D'ailleurs, ils teasent quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais ils le teasent clairement et ça, c'est trop cool, j'en parlerai dans une future vidéo. Donc, n'hésite pas, il te reste deux jours pour faire ce questionnaire. Il est en anglais, mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on peut facilement le traduire. Et je mettrai en barre de description de cette vidéo un lien vers le questionnaire. Donc, n'hésite pas à le faire, vraiment. Ils nous demandent notre avis, donc moi, je trouve ça toujours sympa. Et puis, ils nous font rêver avec, alors un peu moins avec certains univers comme Star Wars, mais ils nous font rêver en nous parlant de certains personnages que moi, je rêve de voir dans le jeu, comme Robin Desbois, par exemple. Franchement, ça me hype de fou. Voilà, donc n'hésite pas à aller faire ce petit questionnaire. Et puis, je te donne rendez-vous demain à 10h sur Twitch pour effectivement un moment super convivial. On va fêter l'été ensemble, donc n'hésite pas à venir. J'ai la chance d'avoir une commu très bienveillante, très sympa. On va s'entraider, on visite le Valais. Si jamais il y en a qui ont besoin de ressources, on pourra leur filer, etc. Ça va être sympa, donc n'hésite pas à venir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage FR ?